Et il faut savoir que c'est pour notre bien aussi. On va nous faire bouffer les insectes pour sauver la planète. Mais bon, commençons par les viandes. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, je reçois Jean-Michel Jacques Marafestin. Bonjour. Bonjour Kate et bonjour à tous. Bienvenue. Alors, je rappelle rapidement que vous êtes écrivain, enquêteur. Vous avez écrit plusieurs livres sur Tchernobyl, sur Fukushima, avant de vous attaquer au Covid-19 avec deux livres sous forme d'une suite. Et on vous reçoit pour le deuxième tome qui s'intitule « Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font depuis très longtemps » aux éditions Nouvelle Terre avec une préface du maître Carlo Alberto Broussa et un avant-propos du docteur Eric Loridan qui dit santé, dit alimentation. Et forcément, on va venir à la question, au chapitre sur la nourriture. Alors, tout d'abord, il y a un élément, c'est le changement climatique. Oui. Qui, selon les dirigeants mondiaux, doit nous pousser à changer nos habitudes alimentaires. Et donc, on va commencer par la viande d'abord, par la consommation de viande. Donc, la consommation de viande, visiblement, on consomme trop de viande, il y a trop d'élevage de vaches, responsable de quantité élevée d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a des alternatives qui nous sont proposées. Et vous les détaillez dans ce chapitre. Ça ne donne pas vraiment envie, mais visiblement, ça rapporte beaucoup. C'est ce que j'allais vous dire, ça coupe la fin. Alors, vous nous parlez des viandes de synthèse, des viandes végétales. Vous détaillez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, dites-nous. Alors, racontez-nous tout ça. Alors, il faut savoir que c'est pour notre bien aussi. On va nous faire bouffer des insectes pour sauver la planète. Mais bon, commençons par les viandes. Alors, les viandes, vous avez dû voir parce que, bien sûr, avant les viandes, il y a le chapitre sur le climat arnaque. Et bon, la nourriture vient du fameux CO2. Il faut absolument réduire le CO2. On y reviendra tout à l'heure, peut-être. Donc, ces fameuses viandes, effectivement, c'est Davos qui décide. Les réunions du World Economic Forum, qui a lieu tous les ans en janvier. En janvier 2023, ils avaient décidé les viandes. Mais bon, ça n'a pas traîné. L'Irlande du Nord doit abattre un million de têtes aux vins bovins. Les Pays-Bas qui ont été les premiers à manifester les agriculteurs dès septembre l'année dernière, 200 000 têtes. Nous-mêmes, en France, on doit aussi réduire. C'est le Conseil constitutionnel qui a dit que nous devons réduire notre cheptel si on voulait tenir nos engagements de CO2. Et donc, on arrive à retrouver les mêmes que ceux qui foutent le bordel partout, c'est-à-dire la fondation Bill et Melinda Goethe, la fondation Rockefeller, et puis Davos, Klaus Schwab, puisque c'est lui qui donne les ordres. Donc, pour notre bien, il faut absolument supprimer la viande. Donc, M. Bill Goethe a mis des parts dans les sociétés qui faisaient de la viande synthétique. Et puis, comme il ne voulait en garder qu'une, il a fait couler l'autre en vendant ses parts juste avant. Et donc, actuellement, on est en train de nous préparer. Alors, vous avez des viandes synthétiques à base de cellules précancéreuses ou de cellules cancéreuses. Oui, parce qu'il faut qu'elles puissent se reproduire pour en avoir des grandes quantités. Alors, justement, est-ce qu'il y a des autorisations sur cette utilisation ? Parce que racontez-nous ça, ça m'a fait bondir, ça, quand j'ai lu ça. Non, ils n'ont pas encore les autorisations. Ils sont en train de s'envoyer des lettres avec le gouvernement américain, avec ce qu'il y a des lettres neutres. C'est-à-dire que, vous avez dû le voir dans le livre, ils aimeraient qu'on puisse se passer des autorisations et que ça arrive directement dans l'assiette des gens. Voilà. Un peu comme un certain vaccin. Les gens n'étaient pas informés et ils se sont fait vacciner. La FDA, il y a des courriers avec la FDA qui sont vraiment invraisemblables parce qu'il n'y a aucune indication donnée. Mais c'est pareil, si on leur pose la question, est-ce que ces viandes vont donner le cancer ? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas si dans 15 ans, dans 20 ans, ces viandes vont donner le cancer aux gens. En principe, non, parce qu'elles sont cuites. Cuites, mais cuites, on ne sait pas. Donc, ils préfèrent qu'on ne leur pose pas la question et que ce ne soit pas évoqué noir sur blanc. C'est ahurissant, mais c'est comme ça. Il y a des autres viandes synthétiques à base de soja et les autres à base de poids. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour faire un kilo de viande à base de soja, ça produit 2 kilos de CO2. Pour faire un kilo de viande synthétique à base de poids, ça produit 4 kilos de CO2. Par contre, aux États-Unis, vous avez les White Oak Patrages qui vous produisent de la bonne viande de bœuf fraîche qui, elle, est négative pour un kilo de viande de 3,5 kilos de CO2. Donc, la preuve que l'on peut produire vraiment de la bonne viande avec un négatif en CO2. Donc, leur mensonge de qu'il ne faut pas qu'on mange de viande à cause de CO2, ça ne marche pas. Alors, c'est quoi alors l'idée derrière ? C'est certainement pas pour notre santé, là. Ah ben, c'est pas pour notre santé, c'est pas pour notre bien. Vous avez des politiques qui sont honnêtes. Par exemple, en Italie, vous avez le ministre de la Santé, Francesco Lolo Brigida, c'est le neveu. Et il a fait une loi, il a interdit les viandes de synthèse. Mais bon, nous, en France, on n'aura pas ça parce que nous, ils sont aux ordres de Washington et de Bruxelles. Mais Bruxelles prend ses ordres à Washington, donc c'est pour ça que je dis Washington, ça va plus vite. Donc, on ne nous protège absolument pas en nous protégeant, il y a d'ailleurs en France, puisque vous avez dû voir qu'on a de la chance, on n'a pas d'effets secondaires en France du vaccin. Dans tous les pays, les journaux parlent des effets secondaires, des sportifs qui meurent. Nous, en France, on est vraiment chanceux. Nous avons des médias qui sont totalement vendus, corrompus, collabos au gouvernement. C'est grâce à vous. Si nous continuons notre combat, seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. Alors, merci à tous et merci de votre fidélité. On va, on va parler des, on va rester sur l'alimentation, sur cette nourriture, on va parler des insectes. Alors, les insectes, ça fait quelques années déjà qu'on nous travaille un peu, on nous les présente, on nous les a présentés dans des magasins sous forme d'apéritifs. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y avait quelques années où c'était une espèce de mode d'acheter dans des petites boîtes des insectes, n'est-ce pas ? Mais maintenant, les insectes, on va les retrouver, on les retrouve déjà, je crois, sous forme de poudre. Donc, c'est inséré dans les farines. Voilà, c'est ce que vous dites, en tout cas, dans votre… Et puis, ça a été, en plus, je crois, les insérés à Bruxelles. Ce que je dis, c'est le document de Bruxelles que j'ai reproduit. Exactement, exactement. Voilà, donc on les retrouve dans les farines, dans le pain, dans les pâtes, dans les sauces, dans les plats préparés, dans les chocolats, dans les gâteaux, partout. Alors, quelqu'un m'a dit, oui, mais en Asie, ils mangent des insectes. Oui, alors déjà, en Asie, ils mangent des insectes, mais ils les font griller dans l'huile, quoi, comme les fruits. Donc, ce n'est pas du tout le même métabolisme. Et puis, surtout, surtout, ils mangent des insectes s'ils volent. Parce que nous, on ne nous a pas demandé notre avis. C'est Mme Ursula von der Leyen, une fois de plus, qui, le 3 janvier 2023, a fait voter cette loi au Parlement. Mais nous, on nous a demandé notre avis. Parce que je rappelle qu'elle n'a pas été élue, cette femme. Personne ne l'a élue. Donc, on nous impose ça d'office, comme on nous impose plein de choses par l'Europe, sans nous demander notre avis. Alors, le premier insecte qui a été autorisé, c'était le ténébrion meunier, c'était le 3 mai 2021. Mais bon, on n'en a pas parlé, parce qu'en mois de mai 2021, on avait des sujets plus importants. Le second, c'est l'Augusta Migratoria, qui a été accepté le 12 novembre 2021. Et puis, bon, il a fallu qu'on arrive au grillon domestique l'année dernière, pour que là, ça commence à parler dans les médias de ces trois insectes. Alors, c'est très intéressant, parce que les documents de l'Union européenne, et j'ai mis les notes en bas de page, je rappelle qu'il y a 1500 notes de bas de page, pour que les gens puissent vérifier. Non, mais tout est sourcé, voilà. Moi aussi, je le rappelle, tout est sourcé. À la fin, voilà, vous apportez effectivement, il y a des photos, il y a des… Enfin, tout est sourcé, voilà. Chaque information que vous donnez, pour que ce soit bien clair, pour que ce soit bien clair, chaque information qui est donnée est sourcée, voilà, vérifiée par vos soins. C'est pour ça que c'est impossible de me traiter de complotiste, parce que c'est sourcé, mais en plus sourcé avec des organismes d'État. Non, mais c'est bien aussi, moi, ce que je vous dirais, Jean-Michel, aussi, c'est bien d'avoir du débat, c'est bien qu'il y ait des contradicteurs. On n'est pas tous obligés d'avoir le même avis, mais ce qui fait avancer, c'est de débattre, de discuter, et puis à chacun se faire sa propre opinion, quoi. Voilà. Mais c'est… Donc, ça, c'est les documents de l'Europe, et alors c'est très intéressant, puisque vous avez l'article 8, qui dit que les allergies alimentaires liées aux insectes, en général, posent des problèmes. Donc, peut-être que ce serait bien d'indiquer sur les produits. Et puis, finalement, l'article 9 dit non, il n'y a pas besoin d'étiquetage sur les produits alimentaires. Et puis après, il y a l'article 10 qui dit quand même, attention, peut-être que ça pose un problème au niveau des allergies. Voilà. Donc, le problème, c'est la chitine. La chitine qui est un polycaride très appétissant pour le cancer, les parasites, les champignons, et tout ce qui cause la maladie. Voilà. Et alors aujourd'hui, parce qu'effectivement, vous faites tout un descriptif sur ces insectes qui sont utilisés dans les aliments, on a aussi une liste, vous faites la liste des aliments qui contiendraient donc cette poudre d'insectes. Est-ce qu'aujourd'hui, si je vais au supermarché, peu importe, dans un magasin, je vais prendre une sauce tomate, une sauce pour les pâtes, je ne sais pas. Est-ce que c'est indiqué ? Est-ce que cette trace de poudre d'insectes est indiquée dessus ? C'est toujours pas indiqué. C'est pas indiqué. La liste que j'ai mise, c'est la liste de l'Union européenne qu'on trouve sur le site de l'Union européenne. Non, non, c'est pas indiqué. Et ça peut effectivement poser de graves problèmes de santé. Mais de toute façon, vu qu'ils veulent réduire la population mondiale, tous les moyens sont bons. Alors, avant d'arriver aux solutions, parce que là, j'ai une question qui me brûle les lèvres, mais je la garde pour après. Ah bon ? Je la garde pour après. On va parler des fruits et des légumes. Oui. Alors, les fruits et légumes, c'est bon pour la santé, n'est-ce pas ? Il faut consommer 5 fruits et légumes par jour, le fameux slogan. Et pourtant, et pourtant, vous nous alertez sur l'enrobage qui est utilisé pour... Alors, on nous dit pour éviter le gaspillage, n'est-ce pas ? Voilà. C'est pour éviter que les fruits périssent. Exactement. Alors, c'est de l'Edipil ou Edipel, comme on le prononce, Edipil ? Edipil. Edipil, commercialisé par Appil Sciences. C'est une entreprise qui est dirigée par James Rogers, mais qui est financée par Bill Gates. Voilà. Donc, de toute façon, dès qu'on voit du Bill Gates, il faut quand même s'inquiéter et se poser des questions. Un mec qui a été capable de dire avec 10 ou 15... Avec des bons vaccins, on peut réduire la population mondiale de 10 à 15 %. Un mec qui est une famille de génistes, il faut quand même s'inquiéter à chaque fois. Donc, dès qu'il propose quelque chose, on devrait refuser, déjà. Seulement, ça, ce n'est pas forcément su, en fait, des gens. Par exemple, cet enrobage, on n'est pas forcément... Non, ce n'est pas forcément su. C'est comme tous les produits que Bill Gates commercialise, avec une petite grenouille, je crois, au dos. Oui, c'est Renforest, ce n'est pas ça ? Oui, ça doit être ça. Ce n'est pas ça ? Eh bien, il faut les boycotter, tout simplement. J'ai vu une vidéo passer, d'ailleurs, avec des mômes de 7-8 ans qui disent « Ah, ça, c'est du Bill Gates, on ne prend pas. » C'est bien d'informer les enfants comme ça, de faire attention à ce qu'il y a. Alors, moi, je suis allée voir ce que dit James Rogers, donc le directeur de cette entreprise. Et lui, donc, je le cite, il dit que, en fait, cet enrobage, je le cite, provient de déchets d'aliments, une purée qui est produite, donc, avec ces déchets. et ensuite, ils extraient les différentes molécules de cette purée qu'ils transforment en poudre et ensuite, ça devient une couche protectrice qui permet de réduire, donc, la perte d'eau et l'oxydation du fruit ou du légume parce que c'est utilisé sur les deux, fruits et légumes. Voilà ce qu'ils ont. C'est formidable. Est-ce qu'ils rajoutent que c'est bio, des fruits bio ou des légumes bio ? Ça, ils ne précisent pas. Non, ils ne précisent pas. Ils ne précisent pas, c'est dommage. C'est formidable, mais tout ça, c'est pour faire du fric. Tout l'agroalimentaire, enfin, tout, 60% est produit par quatre entreprises. Vous avez Bayers, qui a racheté Monsanto, vous avez Bas, vous avez Cortevas et puis Sinoshin, le chinois. C'est eux qui gouvernent toute l'agriculture. finalement, parce qu'ils imposent aux petits. Déjà, ils ont racheté plein de petits. C'est pareil, je l'explique pour les bio. Ils ont racheté plein de petites fermes bio pour faire soi-disant du bio qui n'est pas du bio, bien sûr. Et ils contrôlent toute la chaîne, jusqu'aux magasins de vente de la production jusqu'aux magasins de vente qu'ils ont rachetés. Ils ont racheté des chaînes. Donc, on n'est pas prêts de main, à part ceux qui ont leurs petits lopens de terre et qui cultivent leurs propres légumes ou fruits, on n'est pas prêts d'avoir de la bonne nourriture. Et c'est ce qu'ils veulent. Mais justement, tout à l'heure, la question que je voulais vous poser quand on parlait des insectes et sur cette liste de produits dans lesquels on retrouve de la poudre d'insectes, là, pareil, sur les fruits et légumes, on se rend compte qu'il y a un enrombage qui n'est pas forcément sain pour notre santé. Mais finalement, qu'est-ce qu'on va manger ? Oui, c'est ça la question. C'est ça la question, surtout que les trois insectes que j'ai nommés sont des insectes dont on se sert pour les reptiles, les reptiles domestiques ou les reptiles de laboratoire. Je crois que c'est le grillon domesticus. Pour un kilo de poudre, il y a 5 mg de cyanure. Et donc, c'est l'explication dans le livre, il n'aurait jamais dû être autorisé, un peu comme un certain vaccin. Donc, on s'aperçoit que tout ça, c'est néfaste. Et puis, vous venez nous dire qu'il faut qu'on mange des insectes pour les protéines, parce que j'explique bien que tout ça vient de Davos. Si on va sur le site du WF de Davos, on verra toutes les indications sur les insectes, sur les repas d'insectes et tout, pour sauver la planète. Mais on nous prend pour des imbéciles. La planète, elle a 5 millions d'années, puis je peux vous assurer qu'elle continuera après nous. Même quand l'homme aura tout détruit, la planète, elle continuera. Ce n'est pas parce qu'on va bouffer des insectes que ça va sauver la planète. Et là, on en arrive au CO2, puisque tout ça, c'est pour le CO2, finalement. C'est pour réduire le CO2. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le chapitre sur le CO2, qui commence par la retranscription d'une commission au Sénat américain, où un président d'une commission a invité les gens de l'EPA. L'EPA, c'est l'agence écologique des États-Unis. Donc, les gens qui sont censés s'occuper de l'écologie. Et il leur pose la question, quel est le pourcentage du CO2 dans l'atmosphère ? Et là, 4, 5, oh, je dirais 7, oh, peut-être 8. Donc, il les arrête tout de suite. Il leur dit, ce n'est pas une vente aux enchères. Ce n'est pas 1 %, ce n'est pas 0,5 %, c'est 0,04 %. Et à 0,02, la nature, elle meurt. Et on fait croire aux gens que le CO2, c'est dangereux, alors qu'on en a besoin. On est en train de faire supprimer des forêts pour nous mettre des palmes là, pour avoir de l'électricité, alors que l'électricité capte le CO2 pour rendre de l'oxygène à la place. D'abord, j'invite les gens qui ont leur petite boîte magique à la main de poser la question à Google, combien un arbre capte de CO2 et rejette de l'oxygène ? Et donc, on va vous donner la réponse, c'est entre 10 et 40 kilos, selon l'arbre, bien sûr, un chêne qui a 200 ans, c'est 40 kilos. Et les moyennes sont faites sur 22 kilos. Et puis après, vous demandez à Google combien il y a d'arbres en France, et Google va vous renvoyer sur le site de l'Institut géographique national, l'IGN, et on apprend qu'il y a 11 milliards d'arbres en France, et on multiplie 11 milliards par 22 kilos, et on s'aperçoit qu'on est pas mal quand même. D'abord, on produit déjà 0,9% du CO2 de la planète, et on en récupère beaucoup quand même par nos forêts. Donc, au lieu de faire déboiser à tir l'arigot, en plus, j'ai vu cette semaine, c'est le nouvel truc de M. Macron, il veut faire couper des arbres pour en planter d'autres. Oui, seulement le problème, c'est qu'il faudra attendre quand même 20, 30 ans que ça pousse et qu'ils reproduisent de l'oxygène. C'est complètement ridicule. Mais ça va permettre, ça va permettre de… Je pense que les gens vont se réveiller en 2027, parce que Mme Ursula von der Leyen, toujours la même, a fait voter une loi de 45 euros par tonne. Et chaque adulte produit 10 tonnes par an. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 2027, nous avons à avoir une taxe de 450 euros par personne. Donc, une famille de 4 personnes, ce sera 1 800 euros à payer, qui vont passer à 4 000 en 2030, puisque la taxe passe à 1 000 euros en 2030. Peut-être que ça va réveiller les gens, je ne sais pas, parce qu'ils sont complètement endormis. C'est terrible. Ce sera la taxe carbone pour les êtres humains, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Mais ça va plus loin, parce qu'il y a déjà des pays qui la font payer pour les chats et les chiens. Et nous l'aurons pour les chats et les chiens, bien sûr. Et alors après, pourquoi pas les poules, les vaches ? C'est n'importe quoi, là. Je voudrais qu'on dise un mot sur ce qui se passe actuellement en France avec la crise des agriculteurs, parce que ça va avec, finalement, notre alimentation, notre bien-être, notre santé. Et donc, il y a une grogne, là, qui persiste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? D'un point de vue, vous êtes à l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que là, il y a effectivement, on attend un sursaut des citoyens qui ne vient pas. Vous venez de dire, si on attend 2027, ça fait un peu long à attendre, non ? Je vous ai dit tout à l'heure que les Pays-Bas avaient été les premiers l'été dernier à bouger, même si les médias français n'en parlaient pas, les autres pays en parlaient. Et là, actuellement, c'est toute l'Europe qui bouge. Mais c'est aussi en Inde. L'Inde, les agriculteurs bougent beaucoup aussi. La situation des agriculteurs est catastrophique. J'ai lu qu'il y avait eu 600 agriculteurs l'année dernière qui se sont suicidés. C'est vraiment catastrophique. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils aient lâché le mouvement sur les fausses promesses de Gabriel Attal ou de Macron. Je veux dire, parce que tout ce qu'ils peuvent leur dire, c'est des mensonges. La seule chose que l'on peut faire, c'est sortir de l'Union européenne. Tant qu'on ne sortira pas de l'Union européenne, les agriculteurs ne pourront pas s'en sortir. En plus, ils se foutent, excusez-moi de l'expression, vraiment de leur gueule, puisqu'il y a trois jours, ils ont signé avec le Chili. Et puis que Ursula von der Leyen, toujours la même, leur impose maintenant un permis de conduire tracteur. Mais ils cherchent vraiment la bagarre, francs, sincèrement. Ils n'ont aucune considération pour les agriculteurs. Enfin, quand on voit le môme qu'on a comme Premier ministre qui ne connaît rien, qui n'a jamais travaillé de sa vie, avec son papier sur sa botte de foin, mais vraiment, c'est lamentable. Et ce que je ne comprends pas, c'est que les agriculteurs… Ah si, c'est compréhensible, puisque c'est la FNSEA. Quand on voit qui dirige la FNSEA, c'est un gros PDG. Voilà, donc, il ne sait pas ce que c'est se lever le matin, à 4h du matin, mettre des bottes, et aller à l'État, traiter les vaches et tout. Et ce qui est formidable, c'est qu'on est encore des jeunes, comme je viens de voir encore là, au Salon de l'agriculture, enfin, à la télévision, au reportage, des jeunes de 20 ans qui sont enthousiasmés par leur métier, qui aiment leur métier, qui veulent reprendre l'exploitation de leurs parents. Mais c'est fabuleux. C'est fabuleux, des gens qui y croient comme ça. Justement, il faut les aider, mais tant qu'on sera dans l'Union européenne, ils ne pourront rien faire. Ce n'est pas possible. On nous fait réduire le cheptel, je vous disais là, le Conseil constitutionnel veut qu'on réduise notre cheptel, mais on apporte des viandes d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Argentine. Alors là, par contre, l'impact CO2, on n'en parle pas. C'est n'importe quoi. Alors, ce serait quoi les solutions pour vous, que ce soit en matière de santé, en matière d'alimentation ? Voilà, on a parlé des vaccins, on a parlé de nourriture. Qu'est-ce que ce seraient les solutions qui s'offrent à nous ? Ce serait que les gens déjà se réveillent, qu'ils s'informent, qu'ils se rendent compte comment on les manipule, comment on les lobotomise. J'ai mis dans l'introduction du livre, je parle de Stanley Milgram, psychologue américain, qui explique que 80% de la population n'a pas les moyens de dire non aux autorités. Tant qu'on en sera là, on est très très mal parti. Vous voyez, j'aime beaucoup la réflexion d'une députée allemande, européenne, qui disait, les gens se demandaient comment l'Allemagne avait pu devenir nazie en 1930. Ils ont dit, nous, si on avait été là, on aurait été résistants. Ils ont dit, ben, regardez en arrière, les trois dernières années, ce que vous avez fait. Et puis, vous aurez compris comment l'Allemagne a pu devenir nazie. Ben, voilà, les gens se laissent lobotomiser par les médias, bien sûr, parce que les médias, ce qu'ils ont fait, le comportement des médias avec la crise qu'on a vécu, c'est scandaleux. les mêmes journalistes pendant la période, enfin, à Nuremberg, ont été jugés condamnés et pendus parce qu'ils avaient caché la vérité. Vous avez un autre journaliste en 1898, c'est pour vous dire si c'est vieux aux États-Unis, c'est le rédacteur en chef du New York Times, qui lors du pot de fin d'année, quelqu'un a voulu proposer de boire un verre à la liberté de la presse et il a explosé en disant nous sommes les prostituées intellectuelles du gouvernement et on n'a aucune liberté. Et d'ailleurs, j'en parle dans le chapitre médias, j'ai repris les termes d'un ancien directeur de France 2 qui a fait un livre et il explique qu'on n'a même pas à censurer les gens, on se censure nous-mêmes parce qu'on sait que si on aborde certains sujets, on va perdre notre place. Mais même ici, mes livres précédents, j'avais des articles, le livre sur Fukushima, j'ai eu le journal d'antenne réunion, j'ai eu toute une page dans le quotidien, enfin bon, j'ai eu de la bonne presse. Et là, ces deux livres-là, il n'y a rien du tout. il y a un journaliste qui est venu m'interviewer et il m'a dit qu'il m'a envoyé le truc qui a marqué ne pas publier par le rédacteur en chef. voilà. Et j'ai des journalistes de télévision qui m'ont dit on n'est pas vaccinés, notre femme n'est pas vaccinée, nos enfants ne sont pas vaccinés, mais on ne peut pas le dire et on ne peut pas t'interviewer parce que sinon, on perd notre... Donc, on se rapproche quand même de l'Allemagne nazie, de l'Union soviétique et puis du mecartisme américain. C'est quand même grave en 2024 d'en arriver là. Et puis, ils sont en train de nous préparer une censure. On n'a pas parlé de l'OMS. Il faudrait qu'on se revoie avant le mois de mai pour l'OMS, que l'on puisse parler de l'OMS du règlement sanitaire international qui est en train de nous préparer. C'est quelque chose. Déjà, sous la COVID, l'OMS a fait supprimer 860 000 tweets qui n'étaient pas conformes à la pensée OMSienne, faudrait-je dire. Donc, on a une rétention de nos libertés incroyable. Incroyable. Alors, il faudrait retrouver cette liberté, cette liberté d'expression, cette liberté de penser aussi. Voilà. Imaginez un coluche aujourd'hui ou un des proches, mais il serait arrêté, il ne pourrait plus d'inibir. Il n'y a plus aucune liberté ou un fer non-rénaux ou un fer non-rénaux avec les étrangers qui viennent manger le pain des Français. Imaginez ce sketch-là aujourd'hui, mais il serait tout de suite interdit. C'est un exemple, mais on n'a plus de liberté de parole, même pour plaisanter, même pour plaisanter. Merci beaucoup, Jean-Michel, en tout cas, d'avoir été notre invité. Merci à vous, Kate. Je rappelle que les gens peuvent se procurer votre livre. Vous en avez écrit plusieurs, mais là, entre autres, les deux tomes de Ne leur pardonnez pas et en l'occurrence, ce deuxième tome, ils savent très bien ce qu'ils font depuis très longtemps aux éditions Nouvelle Terre. Prenez le temps, voilà, le conseil, prenez le temps de le lire. Il est très bien documenté, que vous soyez d'accord avec Jean-Michel, Jacques Marafestin ou pas, c'est en tout cas un livre à lire, à avoir aussi, parce que finalement, on peut y revenir, voilà, chapitre après chapitre, voilà, et il est sourcé, documenté, voilà ce que j'ai à dire sur votre livre. Je précise que c'est en hommage à Claire Sévrac et à mon ami Sylvie Simon, Claire Sévrac qui avait dit ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font et j'ai rajouté très bien ce qu'ils font et puis sur ce tome 2 depuis très longtemps puisque je suis retourné très loin au début du siècle précédent pour voir d'où ça venait tout ça. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci à vous, Kate. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501